A l'automne 1995, un tueur en Syrie est en cavale. Il parcourt les États-Unis à la recherche de femmes. Il les fait tomber sous son charme, puis les attaque. Il réussit toujours à disparaître avant que les policiers ne puissent l'arrêter. Agents du FBI et détectives devront retrouver ce dangereux inconnu avant qu'il ne croise une autre victime sur sa route. C'est parti ! Aux petites heures du matin, le 29 septembre 1995, les pompiers du service des incendies de Los Angeles furent appelés à l'hôpital de Van Nijs, où l'on avait signalé un véhicule en flamme. Un pick-up brûlait dans le stationnement. Une fois l'incendie éteint, les pompiers constatèrent qu'un cadavre se trouvait à l'intérieur. Ils contactèrent la division des homicides et des incendies criminels du service de police de Los Angeles. Les détectives affectés aux homicides se rendirent sur la scène et furent mises au courant de l'affaire par des policiers déjà présents sur les lieux. Ils interrogeront ensuite une infirmière qui avait vu comment s'était déclaré l'incendie. Elle déclara qu'elle était arrivée avant l'aube pour le quart de travail du matin. Dans le stationnement, elle avait aperçu le pick-up s'enflammer. Au même moment, elle avait aussi vu une silhouette aux cheveux longs s'éloigner du véhicule en courant, mais n'avait pas pu distinguer ses traits. C'était la première fois qu'elle voyait ce véhicule. Les enquêteurs en firent l'inspection. À en juger par les marques laissées par les flammes, le feu s'était d'abord déclaré dans la cabine et avait rapidement pris de l'ampleur. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un incendie criminel. On avait utilisé un agent accélérateur, sans doute de l'essence. La dépouille semblait être celle d'une femme. Malheureusement, son visage était trop brûlé pour qu'on puisse la reconnaître. Certains de ses effets avaient résisté aux flammes, notamment un sac à dos, un appareil photo et un rouleau de pellicule qui n'avait pas encore été développé. Sur la scène du crime, les techniciens trouvèrent des pièces d'identité au nom de Sandright Gallagher. Au lever du soleil, les enquêteurs avaient déjà vérifié le numéro de plaque d'immatriculation du pick-up. Le détective Mike Koblenz put confirmer que le véhicule appartenait bien à Sandright Gallagher. En effectuant quelques recherches, nous avons appris qu'elle était mariée à un certain Steve qui vivait dans la région métropolitaine de Los Angeles. Nous l'avons retracée et convoquée au poste de police de Van Heys pour lui faire subir un interrogatoire. Les détectives avaient de bonnes raisons de croire que la victime du pick-up était Sandra, mais ils ne pouvaient en être sûrs avant quelques jours le temps de procéder à l'analyse de sa dentition. Comme le corps était trop endommagé pour être identifié visuellement, les détectives demandèrent à Steven Gallagher d'examiner les effets personnels trouvés dans le véhicule. Celui-ci déclara que le sac à dos, l'appareil photo et tout le reste appartenait à Sandra. Le service de police avait eu le temps de faire développer le rouleau de pellicule qui avait résisté aux flammes. Steven identifia sa femme sur les photos. Comme la majorité des femmes victimes d'homicide sont tuées par leur mari, les détectives demandèrent à Steven de leur décrire sa relation avec Sandra. Steven déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille de l'incendie, soit le 28 septembre. Ils avaient mangé ensemble. Leur vie de couple était difficile ces derniers temps et ils avaient passé les dernières nuits chacun de leur côté. Au cours de la rencontre, ils avaient envisagé une réconciliation. Il restait toutefois encore plusieurs points de tension entre eux. Steven avait quitté Sandra à 14 heures, mais il avait eu de ses nouvelles plus tard au cours de la soirée. Elle l'avait appelé du McTrade's, un bar du quartier. Elle était toute excitée de lui annoncer qu'elle avait remporté 1200 dollars à la loterie. Mais depuis cet appel, Steven n'avait plus eu de nouvelles de sa femme et il ignorait où elle pouvait se trouver. Les détectives devaient maintenant tenter de corroborer sa déposition. Après qu'il ait mentionné le bar McReds, nous nous y sommes rendus. Nous voulions interroger le barman et le propriétaire pour apprendre qui s'y trouvait au cours de cette soirée. Nous espérions y trouver quelqu'un qui pourrait identifier Sandra à partir des photos trouvées dans le véhicule. Les détectives du service de police de Los Angeles se rendirent au bar. La barmaide reconnut sans mal Sandra Gallagher à partir d'une photo. Elle la connaissait d'ailleurs par son surnom, Sam. Elle confirma que Sandra s'était bien trouvée au bar dans la soirée du 28. Elle avait d'ailleurs annoncé à tout le monde qu'elle avait gagné à la loterie. Des clients qui entendirent les détectives interroger la barmaide déclarèrent qu'ils étaient également au bar ce soir-là. Les gens dans le bar ont reconnu le visage sur les photos et l'ont identifié comme étant celui d'une certaine Sam. Ils se rappelaient tous qu'elle était en compagnie d'un homme du nom de Glenn. Selon leur description, Glenn était blond, il avait les cheveux longs et portait une barbe. Il était venu régulièrement au bar au cours des derniers jours. Ce soir-là, il semblait intéressé par Sandra et lui avait parlé pendant un moment. Glenn était sympathique et il dépensait sans compter. Il avait payé plusieurs consommations à Sandra ainsi qu'à d'autres clients. À la fermeture du bar, il avait demandé à Sandra de le reconduire chez lui. Il lui avait dit qu'il restait tout près. Après qu'elle eût accepté de le déposer chez lui, ils étaient partis ensemble. Les clients n'avaient pas revu Glenn depuis. Certains croyaient se rappeler que son nom de famille était Rogers. Le détective Koblenz continuait à suivre cette piste. Grâce à nos archives, nous avons pu identifier Glenn Rogers. Il habitait Van Heys. Nous avons également obtenu des photos de lui. En l'espace d'un jour ou deux, nous avons pu montrer ces photos aux divers témoins du bar parmi d'autres photos. Tous ont identifié Rogers comme étant le client du McReds qui s'était trouvé en compagnie de Sandra Gallagher. Les détectives obtintent ensuite un mandat, les autorisant à fouiller l'appartement de Rogers. Ils ne vivaient qu'à quelques minutes de marche de l'endroit où l'on avait trouvé le pick-up en flamme. Des policiers en uniforme entrèrent les premiers pour écarter tout danger. Rogers était absent. Il semblait d'ailleurs être parti à toute vitesse. Les détectives trouvèrent un sac à main et un porte-monnaie de femme. Il n'y avait toutefois aucun argent liquide ni pièce d'identité. Ils trouvèrent aussi une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille était importante parce que Stephen Gallagher, le mari de la victime, l'a reconnu et déclaré qu'il avait offert la paire à sa femme quelques mois plus tôt. Quelques jours plus tard, le coroner remit son rapport. Il avait identifié formellement la victime du pick-up. C'était bien Sandra Gallagher. Ce n'était pas l'incendie qui avait causé sa mort. On nous a fait voir que près du nez de la victime, il n'y avait aucune trace de flamme ou de suie. Cela signifiait qu'elle n'avait respiré aucune fumée et qu'elle était donc morte avant l'incendie. De fait, cette mère de trois enfants était morte par strangulation. Les détectives de Los Angeles firent accuser Glenn Rogers du meurtre de Sandra Gallagher et obtinrent un mandat d'arrêt. Ils introduisirent son nom ainsi que sa description dans le NCIC, la base de données criminelles nationales qui relie les quelques 57 000 postes de police de tous les États-Unis. Ainsi, tous les services de police du pays sauraient que Glenn Rogers était recherché pour meurtre à Los Angeles. Sur la fiche, on avait ajouté le nom du service de police de Van Heys, de même que mon nom et mon numéro de téléphone. Si quelqu'un tombait sur Glenn Rogers et vérifiait son identité à l'aide du système, il obtiendrait ces données et le mettrait en détention provisoire. Les détectives se mirent ensuite à la recherche de toutes les relations de Rogers. Ils apprirent qu'il fréquentait les bars du coin et gagnait sa vie comme homme à tout faire, principalement dans le domaine de la construction. Les détectives se rendirent sur plusieurs chantiers pour y interroger ses amis et collègues de travail. Nous avons appris par le biais de témoins et d'amis que Glenn avait mauvais caractère. Quand il buvait, il devenait très agressif. Il avait d'ailleurs des antécédents judiciaires pour avoir été violent envers d'anciennes compagnes. Nous savions donc qu'il pouvait être violent, particulièrement quand il consommait de l'alcool, comme il l'avait fait avec Sandra Gallagher. L'un des amis de Rogers déclara qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps, mais il promit de contacter la police dès qu'il aurait de ses nouvelles. Il tint sa promesse quelques jours plus tard. Rogers l'avait appelé d'un motel près de Jackson, au Mississippi. Les policiers de cette localité demandèrent au gérant du motel de leur indiquer le numéro de la chambre qu'il avait loué. Mais la chambre était vide. Le présumé meurtrier était en cavale. À l'automne 1995, les recherches pour trouver Glenn Rogers se poursuivaient. Les policiers croyaient qu'il avait quitté la Californie après avoir tué une femme le 28 septembre. Suite à une information, ils se rendirent à un motel du Mississippi, mais Rogers était déjà parti à leur arrivée. On fit diffuser un bulletin d'information spéciale dans la région en espérant que quelqu'un aurait aperçu le présumé meurtrier avant qu'il ne quitte le secteur. Le 3 novembre 1995, les détectives de Jackson, au Mississippi, furent dépêchés sur la scène d'un meurtre. Des membres de la famille de Linda Price l'avaient trouvée morte dans sa baignoire. Cette mère monoparentale de 34 ans avait été poignardée à maintes reprises et on lui avait tranché la gorge. Les enquêteurs fouillèrent son appartement. Des techniciens photographièrent la scène et prélevèrent plusieurs empreintes digitales. On ne trouva pas l'arme du crime et aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. Le meurtrier n'était pas entré par effraction et il avait pris soin de verrouiller la porte en quittant les lieux. Pour les détectives de la section des homicides de Jackson, Linda Price avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Le matin suivant, ils interrogeèrent sa mère. Peut-être connaissait-elle aussi le meurtrier. Cette dernière déclara que sa fille avait un nouveau petit ami. Il s'appelait Glenn Rogers. Linda l'avait rencontrée un mois plus tôt, soit le 3 octobre, à une fête foraine où ils travaillaient. Linda était tombée immédiatement sous son charme. Peu de temps après, ils avaient loué un appartement et y vivaient ensemble. Au début, Linda semblait plus heureuse que jamais. Mais ces derniers temps, elle en était venue à douter de sa relation. Elle avait confié à sa mère que Rogers avait mauvais caractère et que ses sautes d'humeur lui faisaient peur. Quand la mère de Linda constata qu'elle ne l'appelait plus et qu'elle ne répondait pas à sa porte, elle eut le terrible pressentiment que Rogers en était pris à elle. Une fois encore, le suspect était introuvable. les détectives de Jackson croyaient qu'il avait quitté le secteur. Ils introduisirent son nom dans la base de données du NCIC. En constatant que Rogers était recherché pour meurtre en Californie, ils appelaient Mike Koblenz à Los Angeles. La police de Jackson au Mississippi est alors entrée en contact avec moi. Un meurtre avait été commis et on m'a demandé des informations additionnelles sur Glenn Rogers parce qu'il était également un suspect dans cette autre affaire. Les meurtres se ressemblaient. Les deux victimes étaient tombées sous le charme de Rogers. Elles avaient ensuite été isolées de leur entourage avant d'être brutalement assassinées juste avant que Rogers ne s'enfuit du secteur. Tout portait à croire qu'il était sur une lancée meurtrière et que rien ne l'arrêterait tant qu'on ne lui mettrait pas le grappin dessus. Nous savions que nous avions un gros problème sur les bras. Nous étions conscients qu'il y aurait vraisemblablement de nouvelles victimes tant que Rogers ne serait pas arrêté. Les détectives contactèrent alors le bureau du FBI de Jackson. Ils croyaient que Rogers avait quitté l'État tout comme il l'avait fait après le meurtre de la Californie. Les agents firent émettre un mandat d'arrestation fédérale au nom de Glenn Rogers pour avoir tenté d'éviter des poursuites judiciaires. Il fallait maintenant espérer que les ressources de la police fédérale permettraient d'arrêter ce présumé meurtrier. L'agent spécial John Huber aida à la coordination de cette enquête à travers plusieurs États américains. Cette affaire allait à toute vitesse. Le meurtre de Linda Price à Jackson a été commis le 3 novembre. Il y a eu ensuite un autre meurtre le 6 novembre. Ce jour-là, les policiers de Tampa en Floride furent dépêchés sur la scène d'un meurtre dans une chambre de motel louée par Glenn Rogers. Tout comme lors du meurtre de Linda Price, le corps de la jeune femme gisait dans la veille noire. On l'avait poignardée dans le dos et à la poitrine et tailladé ses poignées. On ne trouva aucune pièce d'identité de la victime dans la chambre mais les détectives remarquèrent un tatouage, une croix sur une de ses épaules. Son jean et ses chaussures étaient entassés près de la toilette. On trouva également un bracelet dans l'évier. Julie Masucci, détective, tenta de reconstituer le meurtre à partir de ces indices. Quand nous avons recueilli les vêtements, nous avons remarqué qu'ils avaient été transpercés de part en part par un couteau. Elle était donc encore vêtue lors de l'attaque. Les trous se trouvaient dans le dos des vêtements comme si le meurtrier l'avait surprise par derrière pour la poignarder. Il y avait des taches de sang sur le dessus des chaussures, ce qui indiquait qu'elle les portait encore lors de l'attaque et qu'elle était debout. Sous son corps, on trouva une montre d'homme. On pouvait en déduire qu'elle appartenait au meurtrier. Les détectives interrogèrent la femme de ménage qui avait découvert le corps. Ce matin-là, elle faisait sa tournée quotidienne juste après l'heure de départ des clients. Elle avait alors remarqué un écriteau ne pas déranger écrit à la main encore accroché à la poignée de la porte de la chambre 119. La veille, elle n'avait pas fait le ménage de la chambre à cause de ce même écriteau car elle ne voulait pas déranger ses occupants. Mais ce jour-là, ses clients étaient censés être partis. En entrant dans la salle de bain, elle fit la découverte macabre. Les détectives demandèrent à la gérante du motel ce qu'elle savait des clients de la chambre 119. Elle se rappelait très bien l'homme qui l'avait loué parce qu'il avait demandé un écriteau ne pas déranger la veille. On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Il a alors payé pour une autre nuit et demandé qu'on ne vienne pas faire le ménage de la chambre. Il ne voulait pas être dérangé. Apparemment, il a déchiré une page du botte un téléphonique pour se faire son propre écriteau et l'accrocher à sa porte. La gérante se rappelait avoir vu ce même homme mettre ses effets personnels dans sa voiture blanche au cours de cette soirée. Comme il avait déjà payé pour la nuit, elle n'avait pas cru qu'il s'en allait. Elle avertit alors qu'il y avait eu des entrées par effraction au motel depuis peu et qu'il serait plus prudent de ne rien laisser dans sa voiture pour la nuit. Les policiers vérifèrent ensuite le registre et trouvèrent la fiche remplie par l'occupant de la chambre 119. Elle avait été remplie et signée par Glenn Rogers. Julie Masucci fouilla dans la base de données et vit qu'il y avait déjà des mandats d'arrêt pour meurtre contre Rogers en Californie et au Mississippi. Elle contacta aussitôt les services de police impliqués et le FBI. Nous avons compris très vite que Glenn Rogers était sans doute un tueur en série. Les détectives de Tampa connaissaient l'identité du meurtrier mais ils n'avaient pas encore identifié la victime. Suite à un important battage médiatique, une femme dont la fille avait disparu depuis deux jours rencontra les policiers. Elle identifia formellement le corps de sa fille, Tina Marie Cripps. Elle avait deux enfants. Sa mère raconta au détective Julie Masucci la dernière journée de Tina. Nous avons appris que Tina avait travaillé ce jour-là puis qu'elle était allée au bar Showtime à Gibsonton pour y voir des amis. Elle devait aussi y rencontrer sa mère. Ce bar est fréquenté par une clientèle d'habitués. Ils vont là pour y écouter la télévision, se réunir, et parler ensemble. Les détectives se rendirent à ce bar. La barmaire connaissait bien Tina et sa mère. Elle déclara qu'elle avait bien vu la jeune femme le 5 novembre. Elle se rappelait également qu'un certain Glenn était là ce même soir. Il avait discuté avec Tina et les autres membres du groupe. Il avait ensuite payé une tournée à la ronde et réglé la note avec un billet de 100 dollars. Selon la barmaide, il était très sympathique et n'avait eu aucun mal à séduire Tina. Il avait ensuite demandé à la jeune femme de le reconduire. Il lui avait dit que son motel était tout prêt et qu'elle pourrait sans mal revenir au bar à temps pour y rencontrer sa mère. tina accepta finalement et promit à ses amis de revenir très vite. Quand la mère est arrivée au Showtime, elle s'est assise et s'est mise à attendre Tina. Quand elle a vu qu'elle ne venait pas, elle l'a bippée pour savoir où elle était. Ses liens avec sa fille étaient très étroits et elle a immédiatement pressenti que quelque chose ne tournait pas rond. Masucci apprit également que Tina possédait une Ford blanche Festiva, la même voiture que celle dans laquelle Rogers mettait ses effets personnels selon la gérante du motel. Elle mit à jour la fiche de la base de données criminelles nationale en ajoutant aux informations concernant le fugitif la description de la Festiva et son numéro de plaque d'immatriculation. L'agent spécial John Huber fut surpris de voir à quel point Rogers se souciait peu de laisser autant de pistes. Glenn Rogers semblait se ficher éperdument du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom quand il rencontrait des gens ou louait une chambre de motel. Il roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier ou encore de sa propre voiture. Il ne semblait pas se préoccuper du fait que les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il ne tentait pas de se cacher. Dans cette affaire, il était primordial d'arrêter cet individu le plus vite possible car en nous basant sur ses antécédents, nous savions qu'il continuerait de tuer tant qu'on ne l'arrêterait pas. Les autorités faisaient tout en leur pouvoir pour le retrouver au plus vite. Ce tueur en série rôdait quelque part, sans doute déjà à la recherche de sa nouvelle proie. A l'automne 1995, le présumé tueur en série Glenn Rogers avait été vu pour la dernière fois en Floride. Le FBI le croyait responsable du meurtre d'une femme à Tampa après l'homicide d'une femme en Californie ainsi que celui d'une autre au Mississippi. Le FBI a appris bientôt que le tueur s'était rendu en Louisiane. Le 10 novembre 1995, Andy Sutton, une mère de 4 enfants, fut trouvé assassiné dans son appartement à Bossier. Comme deux autres victimes avant elle, on l'avait poignardée au dos à plusieurs reprises. Un détective de Bossier interrogea son ex-petite amie et sa colocataire. Celle-ci était serveuse et elle avait travaillé tard le soir précédant le meurtre. En rentrant chez elle au cours de la nuit, elle avait entendu la porte de la chambre à coucher d'Andy se refermer. Elle en avait déduit qu'elle était avec son nouvel ami Glenn Rogers dans l'unique chambre de l'appartement. Comme il y avait des couvertures sur le canapé du salon, elle s'y coucha. Après le lever du soleil, elle fut réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. C'était l'ex-petite amie d'Andy. Il désirait lui parler. Dans la chambre, la colocataire trouva le corps inerte d'Andy sous les draps. Elle déclara plus tard aux détectives que la jeune femme avait rencontré Glenn Rogers dans un bar. Il se fréquentait depuis seulement quelques jours. Plus tard, les voisins déclarèrent avoir aperçu Rogers quitter les lieux à bord d'une festiva blanche. Les détectives de Brosser introduisirent le nom de Rogers dans la base du NCIC et y découvrirent les trois mandats d'arrêt pour meurtre contre lui. Ils appelaient les services de police impliqués et le FBI. Le service de police de Los Angeles leur envoya alors par télécopie la photo de Rogers dont ils auraient besoin pour leur enquête. Les chaînes de télévision de la Louisiane hurvant de l'affaire et demandèrent l'aide du public. On mit également la population en garde en lui disant de ne pas s'approcher du dangereux fugitif. L'agent spécial John Huber et les autres enquêteurs étaient de plus en plus frustrés par la situation. Rogers accumulait les victimes plus rapidement que nous menions notre enquête pour savoir où ils se trouvaient. C'était une sorte de course contre la montre et ils nous échappaient constamment. Le FBI et les détectives des divers postes de police croyaient Rogers responsables du meurtre de quatre femmes en six semaines. Après chacun de ces meurtres, Rogers fuyait l'état où il se trouvait. Il choisissait un endroit au hasard. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parvenaient pas à le rattraper. Il leur fallait maintenant envisager de diffuser la description de Rogers et de son véhicule à travers tout le pays. Les agents se mirent en contact avec les camionneurs par CB en leur demandant de leur signaler la présence de toutes festivales blanches sur la route. Ils posèrent des affiches dans les relais de camionneurs et les aires de repos des autoroutes. Ils teintent également une conférence de presse pour que les médias diffusent la photo de Rogers. On voulait ainsi mettre en garde toute victime éventuelle. Les agents firent diffuser toutes les informations relatives à la façon dont Rogers s'y prenait pour trouver ses victimes et ses itinéraires à travers le pays. Le FBI commença ensuite les démarches nécessaires pour faire mettre le nom de Rogers sur la liste des dix personnes les plus recherchées au pays. Quand on parvient à mettre le nom de quelqu'un sur la liste des personnes les plus recherchées, on accroît considérablement les effectifs du FBI sur ce cas. Cette enquête suscite aussi davantage d'attention de la part des médias. Les indices se mirent à influer. Quelqu'un appela pour dire que Glenn Rogers se trouvait dans une salle de billard au Mississippi. Deux policiers furent immédiatement dépêchés sur les lieux. L'un des inconvénients de ces énormes battages publicitaires est toutefois les nombreuses fausses pistes fournies par des citoyens bien intentionnés. De toute évidence, l'homme de la salle de billard n'était pas Rogers. Les enquêteurs tentèrent de deviner la prochaine manœuvre du suspect et d'orienter leurs recherches en conséquence. l'agent spécial de l'agent à son premier code fugitif. Très souvent quand nous sommes à la poursuite de fugitifs et que ces derniers sont dans une mauvaise situation, ils vont tenter de se mettre en contact avec des alliés et des amis. Dans ce cas en particulier, la famille et les amis de Rogers se trouvaient presque majoritairement au Kentucky. C'est donc à cet endroit que nous avons déployé la majeure partie de nos effectifs. Les autorités du Kentucky reçurent en priorité toute nouvelle information à propos du fugitif. Le détective Bob Steven de la police d'état du Kentucky était déjà familier avec le nom de Glenn Rogers. De fait, il était à sa recherche depuis presque deux ans. Rogers devait subir un interrogatoire relatif à la disparition et au meurtre possible de son colocataire de 71 ans, Mark Peters. Près de deux ans avant que Glenn Rogers ne se lance dans sa campagne meurtrière, son frère avait appelé le service de police de l'état du Kentucky. On avait trouvé un corps dans le chalet familial. Les policiers croyaient qu'il s'agissait de celui de Mark Peters. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était en compagnie de Rogers. La corde utilisée pour ligoter les mains de la victime était identique à de la corde trouvée dans la maison où vivaient les deux hommes. Les autorités n'étaient jamais parvenues à déterminer la cause du décès ni à retrouver Rogers. l'enquête. L'enquête était toujours en cours et n'avait pas progressé. Nous disposions d'un suspect en la personne de Glenn Rogers. Nous n'avions pas réussi à le retracer parce qu'il se déplaçait en autocar, par voiture ou par roulotte motorisée. Il nous était très difficile de retrouver sa trace et encore plus difficile de prédire ce qu'il ferait par la suite. Malgré tout, le fait de concentrer les recherches au Kentucky porta enfin fruit. Le 13 novembre 1995, Glenn Rogers rendit visite à l'une de ses parentes à Lee County. Dès qu'il partit, elle alerta la police de Kentucky. Selon elle, Rogers conduisait une petite voiture blanche et il comptait emprunter l'autoroute 75 en direction de l'ouest. Quand le détective Stevens apprit que le suspect avait été vu dans les environs, il s'installa au bord de la route 75. Bientôt, il aperçut la Ford Festiva blanche. Il l'a pris en filature. Je voulais être absolument sûr que c'était Glenn Rogers et non quelqu'un d'autre. Je me suis donc placé directement derrière le véhicule et j'ai fait vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation pour découvrir que c'était un véhicule volé. J'ai continué de le suivre. Par la suite, je suis remonté à la hauteur du conducteur et j'ai jeté un coup d'œil à son visage. Il correspondait à celui de Glenn Rogers que j'avais vu sur une photo. Le détective demanda alors des renforts. Un policier était carré tout près. Il se joignit à son collègue dans la poursuite du fugitif. Les deux hommes suivaient Rogers pendant un certain temps. Je crois qu'il me surveillait en quelque sorte comme moi je le surveillais à mon tour. À mon avis, il avait compris qu'il était suivi par un policier. Nous sommes alors arrivés à un feu de circulation où il a failli renverser des gens parce qu'il ne s'est pas arrêté. Je me suis ensuite placé derrière lui et j'ai allumé mon gyrophare. Mais Rogers ne s'arrêta pas. Au contraire, il accéléra. Quelques kilomètres plus loin, les policiers érigèrent un barrage routier et tentèrent de libérer la route des autos qui y circulaient. Ils espéraient que ce serait le dernier arrêt du fugitif. Le 13 novembre 1995, la police d'État du Kentucky dressa un barrage routier pour arrêter le présumé tueur en Syrie, Glenn Rogers. Des agents armés l'attendaient au barrage. Ils firent feu sur ses pneus, mais ça n'arrêta en rien le présumé tueur. Le détective Bob Stevens n'était pas loin derrière. Nous le suivions sur la route. Il avait fait faire des embardés à plusieurs voitures ainsi qu'à un autobus scolaire. Rogers s'est alors engagé sur le mauvais côté de l'autoroute. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il fallait l'arrêter coûte que coûte. Le sergent Beasley est allé à sa gauche et l'a obligé à s'arrêter dans un fossé. Les détectives ignoraient s'il était armé. quand je me suis approché de sa voiture, j'ai bien vu qu'il était furieux de s'être fait arrêter. Il avait un air provoquant et ne voulait tout simplement pas être mis en détention. Après sa virée de deux mois à travers les Etats-Unis qui avaient coûté la vie à quatre femmes, Glenn Rogers était enfin hors d'état de nuire. par le numéro d'identification de la Festiva Blanche ont pu confirmer que c'était bien la voiture de Tina Marie Cripps, la victime de Floride. Les experts fouillarent la voiture à la recherche d'indices. Ils y trouvèrent des shorts maculés de sang, une couverture et un sac à main. Ces effets, parmi d'autres, reliaient Rogers au meurtre du Mississippi, de la Louisiane et de la Floride. Les indices furent conservés dans les bureaux du FBI. Les agents et les détectives des cinq Etats impliqués se rencontrèrent au Kentucky pour discuter de l'affaire. John Huber aida à préparer cette réunion. Nous avons recueilli toutes les informations dont nous disposions et les avons partagées. Nous avons aussi fait examiner les indices par le laboratoire du FBI. Ainsi, une seule et unique autorité disposait de toutes les preuves et pouvaient procéder aux analyses. Agents et détectives s'accordèrent pour dire que leur meilleure chance contre Rogers était de le faire comparer en Floride. Julie Masucci, détective à Tampa, rencontra les autres enquêteurs et les procureurs pour examiner les indices avec eux. Ils croyaient tous que la montre trouvée dans la baignoire sous le corps de la victime appartenait à Rogers. Sur une photographie de Rogers en compagnie de la victime du Mississippi, on pouvait le voir une montre identique aux bras. Julie Masucci était confiante. Les preuves contre Rogers étaient solides. Nous avions retrouvé la voiture de Tina Cribbs dans laquelle il avait été arrêté. Nous disposions également des shorts de Rogers sur lesquels on avait retrouvé l'ADN de Tina Cribbs. On avait aussi la fiche de registre d'inscription au motel signée par Rogers lui-même, des emprunts digitales prélevées dans la chambre numéro 119 où le corps de la victime avait été trouvé, de même que de beaucoup d'effets recueillis dans la voiture au moment de l'arrestation. Le 11 juillet 1997, près de deux ans après le meurtre de Tina Marie Cribbs dans une chambre de motel de Tampa, Glenn Rogers fut enfin trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la peine de mort en Floride. Enfin, deux ans plus tard, il fut envoyé à Los Angeles pour subir son procès suite à la mort par strangulation de Sandra Gallagher dont le corps avait été retrouvé brûlé dans son véhicule. Les assistants du procureur reconstituèrent pour le jury les dernières heures de la victime. Selon les indices, Sandra et Glenn Rogers sont partis du bar McReds ensemble le 28 septembre 1995. À un moment donné, une bagarre s'est déclarée, peut-être après que la jeune femme eut et conduit Rogers suite à des avances sexuelles. Il a ensuite étranglé la jeune femme et écrasé sa trachée. Pour éliminer les indices, il a ensuite arrosé le corps de Sandra et son véhicule de carburant et y amit le feu. Il a ensuite pris la fuite. Le 16 juillet 1999, le jury a trouvé de nouveau Glenn Rogers coupable de meurtre. On l'a condamné à une autre peine de mort en Californie. Le détective Mike Koblenz de Los Angeles a été très impressionné par la collaboration entre les divers services de police impliqués dans les recherches pour retrouver Rogers. La coopération entre les divers services a permis la résolution de cette enquête. Ce n'est pas seulement grâce aux policiers de Los Angeles, mais aussi ceux de Jackson au Mississippi, de Tampa en Floride, ceux de Basier en Louisiane et des agents du FBI, les médias, les diverses agences de presse qui ont fait diffuser des informations. Nous avons réellement travaillé en collaboration dans cette affaire et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette heureuse conclusion. Quand les procureurs de la Louisiane et du Mississippi ont appris que Rogers avait déjà écopé de deux peines de mort, ils ont décidé d'épargner les familles des victimes en ne tenant pas de procès éprouvant. Glenn Rogers a laissé au moins 11 enfants sans mère. Pour Julie Masucci et les autres détectives, il était primordial de l'arrêter au plus vite. Si j'oublie un instant que je suis détective, je crois que les femmes tout comme moi se sont senties plus en sécurité de savoir que cet homme n'était plus en liberté. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. Il n'avait aucun respect pour les familles qui avaient perdu un être cher. Il se fichait de tout ça. Je suis heureuse qu'il soit derrière les barreaux pour ça. Je me réjouis du fait qu'il ne remettra plus jamais les pieds en dehors d'une prison pour mettre une autre femme en danger. Les enquêteurs croient Rogers responsable d'autres meurtres non résolus. Il a confié à des membres de sa famille avoir tué des dizaines de personnes au cours de sa virée. des meurtrières. Les autorités enquêtent toujours sur ces meurtres non résolus et tentent d'en finir avec les cas qui peuvent être reliés à Glenn Rogers. au sommet de leur popularité les danseurs érotiques Chippendales dansent devant des salles combles. On dépense des millions à travers les Etats-Unis pour aller les voir. Mais un jour on retrouve l'un des fondateurs de la troupe assassiné. La police de New York n'a aucune piste. Quand on dispose enfin d'un suspect les agents du FBI devront se rendre sur un autre continent pour résoudre ce meurtre en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de New York est réputée pour son industrie du spectacle prospère. Tout autour de Times Square se trouvent les bureaux de centaines de producteurs de spectacles qui cherchent à mettre la main sur leur prochain succès. En 1987 l'un de ces bureaux situés au 15ème étage d'un immeuble de la 40ème rue Ouest était le siège social de Unicorn Productions. Nick De Noya en était le président fondateur. Fait cocasse ce producteur d'émissions de télévision pour enfants qui avait reçu des trophées émises à 5 reprises était maintenant mieux connu comme le producteur et vice-président de la troupe de danseurs érotiques Chip and Dales. Le 7 avril 1987 il fut abattu d'un coup de feu. un collègue entendit la détonation. Il trouva le corps de De Noya inerte par terre. Il appela le service d'urgence. Une ambulance et des policiers arrivèrent quelques instants plus tard. Les experts en scène du crime de la police de New York recueillirent les indices. Ils trouvèrent notamment la douille d'un projectile provenant d'une arme automatique de 9 mm. Le collègue de De Noya déclara à l'enquêteur Michael Gates de la section des homicides qu'un homme à l'allure étrange était venu au bureau peu avant la fusillade. Selon lui environ 30 ou 45 minutes plus tôt quelqu'un est entré dans le bureau et lui a demandé s'il était Nick. Il lui a répondu que non que Nick était dans l'autre bureau mais qu'il était occupé. sans même lever les yeux de sa table de travail l'associé indiqua du doigt le bureau de De Noya. Il n'avait même pas vu le visage de l'inconnu. Le témoin ajouta que quelques instants plus tard le même homme se trouvait dans les toilettes en même temps que lui. Pendant que le témoin se trouvait dans les toilettes il a entendu l'homme quitter l'endroit quelques secondes plus tard il a entendu les portes de son bureau s'ouvrir. Ensuite il a entendu le coup de feu. La dernière chose que le témoin entendit fut la porte de l'escalier de secours s'ouvrir avec fracas avant de se refermer. Le détective Geddes refit le chemin emprunté par le meurtrier en espérant trouver des indices sur son identité. J'ai emprunté le parcours le plus probable du meurtrier pour voir s'il avait laissé des indices dans sa fuite. J'ai descendu les 15 étages si je me souviens bien puis je suis arrivé en bas et j'ai remarqué qu'il y avait deux portes de sortie. L'une d'elles ouvrait sur le hall de l'immeuble l'autre menait au mont de charge. Je suis alors sorti du côté du mont de charge puis je suis revenu sur mes pas pour sortir cette fois-ci dans le hall et voir la différence entre les deux. Au rez-de-chaussée, les détectives fouillèrent le secteur près du mont de charge. Ils appliquèrent de la poudre à la recherche d'empreintes mais aucune d'entre elles n'était assez nette. L'opérateur du mont de charge affirma avoir vu un homme ouvrir la porte plus tôt et sortir dans la rue. Il se rappelait que l'individu portait un jean et qu'il avait les cheveux foncés. Il nous a également raconté comment l'individu était sorti de l'immeuble pour aboutir sur la 40e rue. En sortant, il a tourné à gauche en direction de la 8e avenue. En haut, deux détectives arrivèrent en compagnie de Val Donoya, le frère de Nick, pour lui demander d'identifier la victime. Les deux frères avaient des liens étroits. Val fut ébranlé en apercevant le corps de son frère assassiné. Il se rendit ensuite au poste de police pour tenter d'aider les policiers. Il souhaitait que l'enquête soit résolue au plus vite. Le détective Geddes croyait que Val détenait peut-être des informations qui fourniraient une piste solide. En tant que détective, la chose la plus difficile à faire, c'est d'annoncer à quelqu'un qu'on ne peut pas résoudre l'enquête sans son aide. Je lui ai alors dit écoutez, si c'est relié à une relation d'affaires ici dans la région de New York, à une relation amoureuse ou une quelconque relation de type émotionnel, nous aurons de bonnes chances de résoudre rapidement ce crime. On a une bonne chance de résoudre ce crime directement. Val Denoya affirma alors qu'un seul nom lui venait en tête, celui du Steve Banerjee, l'associé de Nick. Banerjee connaissait Nick Denoya depuis le début des années 80. Val déclara au détective que son frère l'avait rencontré à Los Angeles. Nick Denoya était allé en Californie avec l'espoir d'y trouver le même succès qu'à New York. Ce récipiendaire de cinq émises, récompense remise aux meilleures émissions de télévision aux Etats-Unis, avait examiné plusieurs offres. L'une d'elles provenait d'un homme particulièrement tenace. Steve Banerjee était originaire de l'Est de l'Inde. Cet entrepreneur avait imaginé un spectacle de danseurs érotiques appelés les Chippendales. Bien que le concept de Banerjee de soirée réservée exclusivement aux femmes fut déjà extrêmement populaire à Los Angeles, il désirait former une troupe si spectaculaire qu'elle attirait aussi le public de New York et de Las Vegas. Banerjee était persuadé que Nick Denoya était la personne qui saurait donner une touche de classe au spectacle. Selon Val, Nick était hésitant au début car il trouvait le spectacle vulgaire. Mais il accepta l'offre de Banerjee quand ce dernier lui offrit tous les droits de tournée et 50% des profits. Nick peaufina le spectacle et réserva le club magique de New York. Le spectacle des Chippendales remporta rapidement un immense succès. Mais selon Val, la relation entre Nick et Banerjee n'avait pas tardé à se détériorer. Banerjee désirait obtenir un plus gros pourcentage des profits et Nick refusait de renégocier. Ils se disputaient constamment à propos des nombreux aspects de leur entreprise. En somme, ils étaient des associés d'affaires qui avaient parfois des conflits. Mais Denoya s'apprêtait à emmener la troupe en tournée et il avait l'intention de fonder une nouvelle entreprise. Quelques semaines seulement avant sa mort, Nick négociait les détails entourant la tournée d'une nouvelle troupe qu'il avait fondée pour concurrencer directement celle des Chippendales. Pour Banerjee, ça se résumerait assurément en des pertes de plusieurs millions de dollars. Val offrit ensuite aux détectives de leur montrer les états financiers de son frère. Simultanément, la police de New York organisa une opération de surveillance des funérailles de Nick Denoya. Les détectives croyaient qu'il avait été tué par quelqu'un qu'il connaissait. Steve Banerjee, l'associé de Nick, comptait parmi les personnes venues lui rendre hommage une dernière fois. Le lendemain, les enquêteurs appelaient Banerjee en Californie pour l'interroger à propos de sa relation avec le défunt. Mais selon le détective Geddes, cet interrogatoire n'était pas destiné qu'à recueillir de simples informations. Nous espérions obtenir de lui des réponses négatives du genre « Non, je n'ai rien à voir avec ça, nous étions d'excellents amis. Vous voyez, le genre de disculpation qui nous permettrait plus tard, le cas échéant, de relier tous ces éléments ensemble et démontrer qu'il avait menti. » Banerjee ne contredit à aucun moment ce que les policiers savaient déjà. Il reconnut que Denoya et lui ne s'entendaient pas et qu'il lui en avait voulu d'avoir formé cette autre troupe de danse. Il ajouta que le 7 avril, soit le jour du meurtre, il était resté à Los Angeles toute la journée. Cela n'excluait pas la possibilité qu'il ait engagé un tueur, mais les détectives n'en avaient aucune preuve. La famille de Denoya offrit alors une grosse récompense à quiconque leur donnerait des informations à propos du crime. Les policiers reçurent de nombreux appels, mais aucun d'entre eux se révéla n'est pas intéressant. Nous avons toujours pensé que ce Steve Banerjee était impliqué dans l'affaire, mais personne ne parvenait à nous donner des preuves concrètes, ni même à nous mettre dans la bonne direction pour que nous puissions établir des liens entre les événements et les suspects. À défaut de meilleures pistes, on recueillit de l'opérateur du monde-charge la description de l'homme qui avait dévalé l'escalier à toute vitesse. Bien qu'il ne l'ait vu que très brièvement, il fallait espérer que sa description serait assez précise pour qu'un portrait puisse susciter une réaction chez un éventuel témoin. Les policiers ratissèrent le hall de l'immeuble du bureau de Donoya jusque tard dans la soirée. On demanda à tous ceux qui y travaillaient s'ils reconnaissaient le visage sur le portrait esquissé du suspect. Nous nous sommes rapidement heurtés à un mur. Nous n'allions nulle part. On a fait dresser un portrait et offert une récompense. On l'a même fait diffuser à la télévision nationale en nous disant que si le meurtrier provenait d'un autre état, un téléspectateur le verrait peut-être et nous donnerait des informations à son sujet. Mais nous étions toujours dans la même impasse. Pas l'ombre d'une piste ne se profilait à l'horizon. Pour la police de New York, il semblait bien que le meurtrier s'en soit tiré indemne. Quatre années s'étaient écoulées depuis l'assassinat du concepteur du spectacle des Chippendales Nick Donoya dans son bureau de Manhattan. L'enquête n'avait jamais été résolue. Puis en juillet 1991, à plus de 4000 km de là, l'agent spécial Dan West du bureau du FBI de Las Vegas reçut alors un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui avoit avoir touché 25 000 dollars pour commettre deux meurtres. J'ignorais s'il s'agissait d'une mauvaise blague ou si c'était vrai. Il n'est pas rare que nous recevions ici au bureau de Las Vegas des appels de plaisantins, particulièrement les week-ends. Je lui ai alors demandé des détails précis à propos de ces présumés meurtres organisés. L'interlocuteur de West déclara qu'un homme du nom de Ray Cologne l'avait engagé pour tuer les deux gérants d'une troupe de danseurs érotiques en tournée en Angleterre. Ils étaient les concurrents directs des Chippendales. Il ajouta qu'il ignorait pourquoi Cologne voulait éliminer ces deux hommes mais qu'il avait finalement refusé de faire le boulot. Je ne sais pas s'il a refusé pour des raisons honorables ou simplement parce qu'il a eu peur. Il s'est envolé pour l'Angleterre mais il est rentré aux Etats-Unis presque tout de suite après. Je crois qu'il a atterri à Los Angeles et qu'il a fait le reste du trajet vers Las Vegas en voiture pour ne pas être vu. L'agent demanda à son interlocuteur de le rencontrer à son bureau à 5 heures le lendemain matin. Il lui fallait vérifier les dires d'un inconnu. Il a ajouté qu'il avait travaillé avec la brigade des stupéfiants en tant qu'informateur lors d'enquêtes antérieures. Il m'a fourni le nom de l'agent de la brigade qui pourrait se porter garant de lui. L'agent en question confirma qu'il avait bien travaillé avec l'homme et il assura West qu'il pouvait lui faire confiance. Après que le FBI se fût assuré que les éventuelles victimes soient protégées en Angleterre, on demanda à un informateur de raconter comment il avait planifié le meurtre. Quelques jours plus tôt, il avait tout comploté avec son ancien propriétaire, Ray Colon, dans sa maison de Los Angeles. Colon l'avait conduit dans son garage où il lui avait présenté son beau-frère qui revenait tout juste d'Angleterre où il avait épié les victimes. Ce dernier indiqua à un informateur qu'il pourrait trouver la troupe à Blackpool le 20 juillet où elle devait donner un spectacle. En raison des lois très strictes en matière de possession d'armes à feu en Angleterre, il était hors de question d'y apporter une arme. Colon ordonna donc à son tueur à gage de liquider les deux hommes en leur administrant une injection fatale. Il avait versé une dose de cyanure dans une petite fiole. Il croyait qu'il serait facile de passer le poison aux douanes en le mettant dans une bouteille de gouttes pour les yeux. Pour arrêter Ray Colon, l'agent du FBI devait obtenir des preuves plus solides que ses seules déclarations. L'informateur accepta alors d'enregistrer une conversation entre lui et Colon. Il l'appellerait en lui faisant croire qu'il était toujours en Angleterre. Par ces conversations téléphoniques, nous avons essayé d'obtenir des preuves formelles que Colon avait participé au projet de tuer les deux personnes et peut-être même organiser le projet. Nous avions obtenu des informations de notre source et nous devions maintenant les corroborer grâce aux enregistrements. des conversations. Hello? Ray? Yeah? Barry, buddy! Are you sure that damn stuff is going to work? It's pretty rad, buddy. Yeah, it'll work. Man, I don't want... And if you want to add something to it... How long is it going to take before they, uh, croak and hit down? Is that an immediate if not sooner? Yeah, right. That's probably potent. Dès le début, il est devenu évident que non seulement Ray Cullen avait participé à ce complot, mais qu'il en était l'instigateur. Cullen a donné de nombreuses suggestions à notre informateur sur la meilleure façon de tuer ces deux futures victimes. Ce que les enregistrements ne disaient pas, c'était pourquoi on voulait tuer les deux gérants de cette troupe de danseurs érotiques. Au cours d'une conversation enregistrée, Cullen fit référence à un troisième homme. Ce dernier était celui qui payait pour le double meurtre. Mais l'informateur déclara à l'agent West qu'il ignorait le nom de cet homme. Deux jours plus tard, le mercredi 25 juillet 1991, après avoir examiné toutes les preuves du FBI, un juge fédéral de la Californie émit un mandat de perquisition de la résidence de Cullen à Los Angeles. Cullen parut surpris quand on lui présenta le mandat. Les agents devaient limiter leurs recherches à du cyanure, à des preuves de voyage en Angleterre et à toute correspondance qui démontrerait l'implication de Cullen et de son beau-frère dans le complot de ces meurtres. Dans sa chambre, ils trouvèrent les dépliants de la tournée de la troupe de danseurs en Angleterre. Ils découvrirent aussi des pistolets dans un tiroir. Les relevés indiquaient qu'ils avaient été achetés en toute légalité par Ray Cullen. Comme le mandat ne mentionnait aucune arme à feu, ils ne purent pas les confisquer. Dans le garage, les agents trouvèrent toutefois quelque chose dont le mandat faisait bel et bien état. C'était un sac rempli de cyanure. Cela corroborait directement les déclarations de l'informateur. Par la suite, un des agents trouva un autre indice qui allait débloquer toute l'affaire. Pendant qu'on exécutait le mandat de perquisition, nous avons trouvé le carnet d'adresse de Cullen. L'agent spécial Andy Stefanak, du bureau de Los Angeles, le feuilletait rapidement quand il a vu le nom de Steve Banerjee. L'agent West découvrit également que ce Steve Banerjee, le très réputé propriétaire du club de nuit des Chippendales de Los Angeles, avait appelé Cullen peu de temps auparavant. Les relevés téléphoniques indiquaient qu'il y avait eu de nombreuses communications d'un côté comme de l'autre entre Banerjee et Cullen. De plus, le même jour, nous avons reçu le résultat des interrogatoires que la police britannique avait mené auprès des gens visés par le projet de meurtre. Les deux personnes ont affirmé qu'à leur avis, seul Steve Banerjee avait le mobile de les tuer. Les deux gérants de la troupe rivale de danseurs avaient la conviction que Banerjee voulait les éliminer pour faire cesser toute compétition avec les Chippendales. Le mobile de ce complot semblait le même que celui du meurtre de Nick Donoya à New York, l'associé de Banerjee. Les agents du FBI appelaient le détective Michael Geddes du service des homicides pour tenter d'en savoir plus au sujet du meurtre de Donoya, commis cinq ans plus tôt. Tout d'un coup, j'ai reçu un appel du FBI. J'étais rempli d'espoir, parce que ça faisait déjà cinq ans ou cinq ans et demi, et nous avions enfin la chance d'apporter un peu de réconfort à la famille en faisant avancer les choses. Mais ni la police de New York, ni le FBI n'avaient encore de preuves formelles contre Steve Banerjee. Et les agents ignoraient encore s'ils pourraient compter sur l'aide de Cologne pour faire progresser l'enquête. Nous ne savions pas si Cologne était impliqué ou non dans le meurtre de Donoya. Le portrait robot lui ressemblait, mais ce n'était pas une concordance parfaite. Cologne, mais ce n'était pas une concordance parfaite. Malgré leurs doutes sur le rôle de Cologne dans le meurtre de Donoya, on avait des preuves solides de sa participation à un complot pour meurtre. Confronté à une éventuelle incarcération, il accepterait sans doute de parler. Cologne savait qu'il allait payer. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il s'était fait prendre alors qu'il complotait le meurtre de deux personnes. Il devait accepter le fait qu'il serait incarcéré, mais qu'il le serait bien moins longtemps s'il acceptait de collaborer avec nous. Le 2 août 1991, Cologne et son beau-frère furent arrêtés pour avoir comploté un double meurtre. Cette arrestation visait à le mettre dans une situation si inconfortable qu'il finirait par dire au FBI ce qu'il savait de Steve Banerjee et du meurtre de son associé, Nick Donoya. Ce que le FBI ignorait, c'était que l'arrestation de Cologne rendait Banerjee beaucoup plus difficile à rejoindre. En août 1991, le FBI arrêta Ray Cologne et son beau-frère à Los Angeles pour avoir comploté un double homicide. Leur cible, qui s'en était tirée saine et sauve, étaient les deux gérants d'une troupe de danseurs érotiques entournés en Angleterre. Les agents étaient d'avis qu'un troisième homme, Steve Banerjee, le créateur des Chippendales, les avait engagés pour tuer les deux hommes. L'agent spécial Dan West devait toutefois étoffer ses convictions pour procéder à l'arrestation de Banerjee. Il espérait obtenir des preuves solides de Ray Cologne. Cologne savait qu'il était dans son intérêt de collaborer avec le FBI. Il nous avait laissé entendre que nous ne connaissions qu'une infime partie des faits. Et puis, il a saisi une feuille de papier, il nous a montré un point en disant « Actuellement, vous n'avez que ça, je peux vous donner tout le reste de la page. » Ainsi que les agents le soupçonnaient, Cologne reconnut que Steve Banerjee l'avait engagé pour comploter les deux meurtres. Il ajouta que le richissime propriétaire du club des Chippendales avait également commandé le meurtre de son associé Nick Donoya à New York cinq ans plus tôt. En échange d'une peine réduite, Cologne signa un document dans lequel il déclarait vouloir aider le FBI à recueillir le plus d'indices possible pour arrêter Banerjee. L'agent spécial Scott Garriola du bureau du FBI de Los Angeles apprit alors que Cologne avait rencontré Banerjee par hasard plus d'une décennie plus tôt. Cologne vivait à Los Angeles. Il était gérant d'un immeuble à appartements sur la même rue que le club des Chippendales. Comme il était à proximité, il fréquentait régulièrement l'endroit. Avec le temps, il est enfin devenu un ami proche de Banerjee. Cologne ajouta que Steve Banerjee, originaire de l'Inde, était venu s'installer aux États-Unis au début des années 70. En 1973, le futur millionnaire avait ouvert une station-service au nord de l'aéroport de Los Angeles. Avec ses profits, il avait fait l'acquisition d'un bar en difficulté dans l'ouest de la ville. En 1976, il en avait fait le très réputé club des Chippendales. À ce moment-là, Cologne avait réussi à faire en sorte que son amitié avec Banerjee devienne un placement. Il s'était fait embaucher par lui. Ce musicien fauché s'acquittait de toutes les tâches que lui confiait Banerjee. Cologne se transformerait même en incendiaire pour lui. Banerjee ne tolérait aucune compétition. Selon Cologne, l'Indien lui avait donné l'ordre de détruire les biens de ses compétiteurs. Une discothèque de Santa Monica fut sa première cible en 1979. Cinq ans plus tard, Cologne incendia une autre boîte de nuit. Les deux fois, l'incendie criminel n'avait pas réussi et les boîtes de nuit avaient poursuivi leurs opérations. Banerjee avait ensuite ordonné à Cologne de faire appel à un tueur à gage pour assassiner son associé Nick Donoya. Cologne déclara que Donoya avait remporté sa cause en cours lorsque Banerjee avait tenté de l'empêcher de créer une seconde troupe de danseur destinée à une tournée. Cette action en justice, ajoutée au coût prohibitif de mise en marché du club, avait forcé Banerjee à déposer son bilan. Comme on le lui avait ordonné, Cologne avait embauché un tueur à gage trois mois plus tôt. Il déclara qu'il ne se rappelait que du prénom de l'homme, Louie. Le jour du meurtre, Cologne et Louie prirent l'avion de Los Angeles à destination de New York, louèrent une voiture et roulèrent jusqu'à Manhattan. Cologne attendait au coin de la rue le moteur en marche pendant que Louie montait pour abattre Donoya. Le lendemain soir, Cologne était déjà rentré à Los Angeles. Dans le stationnement de la boîte de nuit des Chippendales, Banerjee lui donna 12 000 dollars en liquide, ce qui constituait le solde du tarif convenu de 25 000 dollars. Après avoir établi la crédibilité de Cologne, le FBI entreprit de faire coffrer Banerjee et le tueur à gage. Les agents se disaient que la seule personne en qui Banerjee ferait assez confiance pour parler librement de ses crimes serait son vieil ami Ray Cologne, mais pour obtenir ses confidences, il devait organiser une rencontre entre les deux hommes. Nous avons donné congé de prison à Cologne sous prétexte qu'il avait des ennuis de santé et commencé à faire parvenir des messages à Banerjee par lettre, par coursier et sur son répondeur pour qu'il entre en contact avec lui. Banerjee refusa de retourner les appels ou de répondre aux lettres. Il ne faisait pas confiance à Cologne en dépit du fait qu'il lui avait versé plus de 200 000 dollars en divers endroits secrets de la ville pour acheter sa loyauté depuis son arrestation. Le FBI a dû mettre au point un autre plan pour le forcer à répondre à Cologne. Nous avons décidé d'y aller encore plus fort en organisant une rencontre selon nos propres termes. Nous avons demandé à Cologne d'attendre dans la rue devant le club des Chippendales. Les agents surveillaient l'opération. Cologne appela Banerjee par son nom quand il le vit sortir de la boîte de nuit. Le propriétaire des Chippendales fut intrigué en apercevant Cologne debout devant son établissement. Il s'adressa à lui à voix basse, craignant qu'il ne porte un micro caché. Pour regagner la confiance de Banerjee, le prisonnier en congé lui donne à l'adresse d'un bar où l'Indien pourrait lui laisser de l'argent. Banerjee se méfiait de Cologne, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Il lui promit de lui donner le prochain paiement le lendemain soir. Les agents firent surveiller le bar. Vers 21h, ils aperçurent Banerjee s'arrêter devant l'établissement et vérifier l'adresse avant de repartir. Peu de temps après, un coursier vint livrer un colis. Les agents le récupérèrent. Quand nous avons contacté l'entreprise de messagerie qui avait envoyé le colis, on nous a dit que l'adresse de l'expéditeur était une boulangerie voisine du local de répétition de la troupe des Chippendales. De retour au bureau du FBI, les agents ouvrirent le colis sans savoir exactement si c'était dangereux. Ils trouvèrent 14 000 dollars. Cette rondelette somme signifiait que Banerjee n'avait pas l'intention de se débarrasser de Ray Cologne, même si l'on ignorait toujours s'il se déciderait un jour à lui parler. On ignorait également si l'on finirait par retrouver le tueur à gage prénommé Louie. Un micro caché sur lui, Cologne rencontra enfin l'Indien dans un hôtel de Santa Monica. On espérait que Banerjee y tiendrait des propos compromettants. L'agent spécial, Scott Garriola et son équipe étaient postés à proximité. Malheureusement arrivé dans le hall d'entrée, il ne voulut communiquer avec Cologne que par écrit. Les agents n'enregistrèrent donc que le bruit d'un stylo sur du papier et quelques murmures. Banerjee tentait de savoir exactement ce que Cologne avait révélé aux agents du FBI et ce qu'il savait de l'acte en se référant au meurtre de son associé, Donoya. Cologne lui assura qu'il n'en avait pas soufflé mot aux agents fédéraux. Une fois encore, nous ne sommes pas parvenus à obtenir un enregistrement de qualité parce que Banerjee chuchotait quand il n'écrivait pas. Dès que Cologne haussait le ton, Banerjee lui ordonnait de se taire en mettant un doigt contre ses lèvres et en lui répétant, « On ne peut pas parler. » Malgré ses soupçons concernant la loyauté de Cologne, Banerjee lui donna un autre paiement sous les yeux des agents. Le colis contenait 30 000 dollars, soit plus du double de la première fois. Malheureusement pour les enquêteurs, il n'y a rien d'illégal à remettre de l'argent liquide à quelqu'un. Ça pouvait tout aussi bien être un prêt pour régler les frais d'avocat que Cologne devait assumer. Sans l'enregistrement qui démontrait que Cologne et Banerjee étaient des complices, cet argent ne représentait rien. Cologne ne se rappelait pas le nom de famille du tueur qu'il avait engagé en 1987, mais il se rappelait toutefois qu'il se prénommait Louis et qu'il vivait dans la partie est de Los Angeles. Cologne n'avait ni son nom de famille ni son adresse. Nous l'avons amené à quelques reprises dans le quartier et il a pu nous indiquer dans quelle maison Louis vivait alors. La mémoire de Cologne ne lui avait pas fait défaut. La femme qui répondit à la porte était la mère de Louis. Comme elle n'avait jamais rencontré Cologne auparavant, elle refusa de lui dire où son fils se trouvait. Cologne l'assura qu'il voulait simplement lui donner du travail et il lui remit sa carte de visite. Quelques jours plus tard, il reçut un appel. Malheureusement, c'était Andy, le frère de Louis. Nous devions dès lors établir des liens avec lui pour tenter de découvrir où Louis se trouvait. Un mois plus tard, Andy révéla enfin à Cologne qu'il trouverait son frère, Robert Rivera Lopez, à la prison du comté de Los Angeles. Rivera, dont le surnom était Louis, était incarcéré pour possession de narcotiques et devait être remis en liberté quelques mois plus tard. Cet héroïnomane aurait rapidement besoin d'argent après sa remise en liberté et il serait sûrement intéressé par l'offre de Cologne. Une fois encore, Cologne a mis au point avec nous cette nouvelle commande pour laquelle il avait besoin des services de Rivera. Conformément au plan que nous avions établi, il devait lui faire croire que quelqu'un avait été témoin du meurtre qu'il avait commis en 1987 et qu'il devait y retourner pour l'éliminer. Vers la fin de 1992, Cologne rencontra le tueur à gage pour la première fois depuis cinq ans. Les agents du FBI enregistrèrent la conversation entre leur informateur et Louis Rivera alors que Cologne lui expliquait les détails du prochain meurtre et tissait ainsi lentement une toile pour le prendre au piège. C'était l'occasion ou jamais d'obtenir les aveux du tueur à gage. La veille de Noël 1992, Rivera parla enfin en détail du rôle qu'il avait joué dans le meurtre de Nick Donoya. À 15h30, le 7 avril 1987, Louis avait atteint le 15e étage de l'immeuble où se trouvaient les bureaux de Donoya, déguisés en coursier. À l'exception d'un homme à l'accueil, l'endroit était désert. Quelques instants plus tard, lorsque le commis entra dans les toilettes, Louis en sortit pour tuer Donoya en se disant que personne ne le verrait. Il trouva le producteur assis à son bureau, sortit son pistolet semi-automatique de 9 mm et tira sur lui à environ un mètre de distance. Le FBI enregistra les aveux. Ray Colon avait rempli la moitié de ses engagements avec le FBI en échange d'une peine réduite pour le complot d'un meurtre. L'autre moitié reposait sur sa capacité à obtenir les aveux de celui qui avait commandé le meurtre de Nick Donoya, son vieil ami, Steve Barnogee. Jusque-là, plus d'un an après son arrestation, Colon n'y était pas encore parvenu. En janvier 1993, Ray Colon, l'informateur du FBI, n'était pas encore parvenu à faire parler Steve Barnogee des crimes qu'ils avaient complotés ensemble. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, mais Barnogee était trop paranoïaque ou bien trop rusé pour se faire enregistrer à son insu. Au cours d'une de ses réunions, Barnogee suggéra à Colon de l'aider à se trouver une planque outre-mer. L'agent spécial Scott Garriola et son équipe se servirent de cette suggestion pour mettre sur pied une autre opération. Peut-être Barnogee serait-il moins réticent à parler à Colon à l'extérieur des États-Unis. Je ne crois pas qu'il était trop difficile pour Barnogee d'accepter le fait que Colon s'en aille outre-mer. Il voulait se débarrasser de lui et il savait qu'il était la seule personne capable de le relier à tous ces crimes qui remontaient à 1979. Puisque Colon était toujours sur la liste des employés rémunérés de Barnogee, les agents croyaient qu'il lui rendrait peut-être visite pour s'assurer que Colon avait tout ce qu'il lui fallait pour y rester le plus longtemps possible. Barnogee désirait que Colon disparaisse de sa vie pour toujours. Le FBI choisit la ville de Rome comme destination, car à cause du crime organisé, les lois criminelles italiennes permettent facilement la mise sur pied d'opérations de surveillance. Les agents se préparèrent minutieusement avant d'arriver sur place. Nous avons obtenu un passeport pour Colon sous un faux nom. Nous nous sommes dit qu'un fugitif, quelqu'un qui tentait de s'établir incognito dans un autre pays, aurait besoin de ce genre de pièce d'identité. Nous avons également introduit le nom de Colon dans la base de données criminelles en tant que fugitif. Ainsi, si jamais Barnogee engageait un détective privé ou faisait faire des vérifications par ordinateur, il y verrait qu'un mandat d'arrêt était levé contre Colon parce qu'il était maintenant considéré comme un fugitif. Avec la collaboration des autorités italiennes, le FBI installa des micros partout dans l'appartement réservé à Colon à Rome. Quand toutes les personnes impliquées furent réunies, Colon appela Barnogee en Californie. Le présumé meurtrier indien savait que Colon se présenterait sous le nom de Underwood lorsqu'il l'appellerait. Banerjee ne pouvait pas aller à Rome parce qu'il n'avait pas la citoyenneté américaine. Il a déclaré qu'il était incapable d'obtenir un visa à temps pour entrer en Italie et il a suggéré à Colon de le rencontrer près de la frontière en Suisse. Barnogee accepta finalement de rencontrer Colon à Zurich. Malgré le peu de temps dont il disposait, le FBI et les autorités suisses furent prêts à temps. Le plan consistait à cacher un micro sur Colon avant une rencontre dans le hall d'un hôtel. ensuite l'informateur suggérerait au suspect de poursuivre la réunion dans sa chambre où la police suisse avait installé du matériel audio et vidéo. On avait réservé deux chambres voisines. Dans l'une d'elles se trouvait le matériel d'enregistrement. Dans l'autre, la régie. Les agents espéraient bien que cette fois, leurs efforts seraient récompensés et que Barnogee se compromettrait. Colon devait appeler l'Indien et organiser une rencontre dans un autre hôtel à la fin de l'après-midi. Comme prévu, Barnogee arriva le premier. Des agents secrets et des policiers suisses étaient postés un peu partout dans l'hôtel déguisés en employés de l'établissement. Ils s'assient au bar pour y attendre l'appel de Colon. Au moment voulu, le téléphone sonna. Colon était en route. C'était l'occasion idéale pour obtenir l'enregistrement tant espéré. Pour s'assurer que la voix de Barnogee serait la plus audible possible, on avait caché un micro sur la veste de Colon. Mais Colon était si nerveux qu'il ôta sa veste en arrivant, sans y penser. Le résultat, les agents n'entendaient plus un mot de la conversation. Des années de travail acharné risquaient d'être perdus à tout jamais. Il semblait peu probable que Barnogee accepterait de revoir Colon de nouveau. Nous étions aux prises avec un problème de taille. J'étais dans la pièce voisine d'où j'écoutais la conversation. Je me suis alors placé dans l'entrée du restaurant en espérant que seul Colon me verrait et j'ai enlevé puis remis ma veste à quelques reprises pour lui faire comprendre qu'il devait enfiler la sienne. Mais Colon ne vit pas les efforts désespérés de l'agent. Il était bien trop nerveux pour quitter Barnogee des yeux. C'est à ce moment-là que les policiers suisses sont venus à la rescousse. Ils sont entrés et sont allés voir le gérant en lui disant qu'il devait fermer le restaurant. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de clients. Ainsi, Colon et Banerjee ont été obligés de quitter l'établissement. Après s'être rendus dans un bar plus bruyant, Colon suggéra au suspect d'aller dans sa chambre où il serait bien plus à l'aise pour parler. Colon arriva le premier. Il y rencontra un technicien suisse qui devait retirer le micro de sa veste avant que Barnogee n'arrive. Colon courait des risques inutiles en portant ce micro puisque la chambre en était truffée. Des agents déguisés en employés alertèrent l'équipe de surveillance que Barnogee venait d'arriver à l'étage de la chambre de Colon. Le technicien suisse retira le micro de la veste et se glissa furtivement dans la chambre voisine. Colon eut à peine le temps de se verser un verre avant que l'on ne frappe à sa porte. La première chose que Barnogee fit, ce fut de vérifier qu'il n'y avait pas de micro caché sur Colon. Quand il constata qu'il n'y en avait pas, il se détendit enfin. Colon lui servit un verre. Son vieil ami commença à se confier. Il se sentit assez à l'aise pour parler du meurtre de son associé. Il mentionna les 25 000 dollars qu'il lui avait donnés pour payer l'acte, comme il l'appelait. Il passa également quelques commentaires sur les hommes en Angleterre qu'il avait voulu faire assassiner. Il alla même jusqu'à mentionner à Colon les incendies criminels qu'il lui avait commandés en 1979. Après 5 ans et demi depuis le meurtre de Donoya et à près de 10 000 km de la scène du crime, la persévérance du FBI portait enfin fruit. On tenait ses aveux sur bandes magnétoscopiques et Colon se méritait une remise en liberté plus rapide. Ça a été le coup de grâce dont nous avions besoin pour piéger Banerjee. Avec cet enregistrement, nous avons pu corroborer tout ce que Colon nous avait révélé depuis le début. Le 2 septembre 1993, devant la boîte de nuit des Chippendales à Los Angeles, on procéda à l'arrestation de Steve Banerjee pour raquettes et meurtres au premier degré. Devant la possibilité que Banerjee écobe d'une peine de prison à perpétuité, l'équipe qui assurait sa défense fit une offre au procureur de l'État. Banerjee plaiderait coupable aux accusations et renoncerait à ses intérêts dans les Chippendales pour une peine d'emprisonnement réduite. L'État de New York accepta son offre. Il fut finalement condamné à une peine de 26 ans d'emprisonnement dans une prison à sécurité maximum. Mais pour Banerjee, cette peine était encore trop sévère. En octobre 1994, après avoir entendu sa sentence, il se pendit dans sa cellule. Michael Geddes, le détective de New York qui avait enquêté sur le meurtre de Nick De Noya six ans plus tôt, fut soulagé de voir cette enquête conclue. Depuis l'arrestation de Steve Banerjee et les aveux de Cologne, j'ai pu voir un changement s'opérer chez Val De Noya, le frère de la victime et sa femme. La paix est revenue sur leurs traits. Ils ont recommencé à sourire. Steve Banerjee avait immigré aux États-Unis dans l'espoir d'y faire fortune. Aveuglé par la poursuite de ses désirs, il a confondu son insatiable besoin de pouvoir et de richesse avec le rêve américain. de la rayon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?